En fait, vous voulez que je passe un mauvais moment, c'est ça ? Non, mais je dis ça parce que je sors mes petites vidéos MMO tranquillement, on passe tous un bon moment et puis là, plusieurs personnes me parlent de médecine 2 sur la même période. Bon, ok, c'est pas sur Steam, mais nos amis de chez Gameforge proposent de le lancer via leur launcher. Donc je télécharge tout ça assez sereinement et je m'y mets un après-mère à lundi férié dans le but d'au moins y passer 5 heures ou plus. J'ai tenu 4 heures. Et déjà, j'entends la musique de la première map dès que je ferme les yeux. J'espère que vous êtes fiers de vous. Mais revenons au début. Médicine 2 est un MMO coréen développé par Ymir Entertainment et sorti en 2004. Gameforge l'édite pour une sortie en Europe en 2007. Et, attendez, le jeu s'appelle Médicine 2. C'est bien qu'il y a un premier opus, non ? Pourquoi je trouve rien dessus ? Ok, now follow the error. Wo's in here in file ? Ach, here unten. Can we also run? Sky is, you can see when we have a NPC for by rent, yeah. There can't feel pain. Wow ! Ok, alors, le premier est sorti en 2000 a priori et je rigole pas, on peut toujours télécharger le client depuis un site coréen. Pourquoi est-ce qu'on paye des cartes graphiques aussi cher, je vous le demande ? Par contre, si la traduction auto de la page Wikipédia est juste, le jeu a eu un succès fou en Europe, mais n'a plus aucun serveur en Corée. Déjà, est-ce que vous vous rendez compte que même les Coréens, qui ont dev ce jeu et qui ont l'habitude des jeux où tout le principe c'est de grind, ont préféré le laisser crever alors que nous on entretient tout un tas de serveurs ? Non mais, rendez-vous compte tout de même ! Pour en revenir au 2, il est sorti la même année que World of Warcraft et a connu un franc succès en Europe. En 2009, Gameforge se targuait d'avoir 5 millions d'utilisateurs. Si je m'en fie à de vieilles reviews, son système de combat basé sur des combos était révolutionnaire mais le contenu PVE étant médiocre, tout son attrait reposait sur du PVP excitant. Mais, les gars, vous vous rendez bien compte que je suis la pire personne pour parler de ce jeu, vu que je fais jamais de PVP. Non, je voulais juste confirmer avec vous, c'est tout. Bon, bah, ça vous dit de perdre 4 heures de ma vie avec moi sur un MMO dont le PVP était cool en 2007 ? Déjà, en lançant le jeu, vous pourrez remarquer que c'est bien un vieux jeu qui n'a pas vraiment prévu qu'on puisse le lancer sur un écran 2K. Les textes sont minuscules et il y a beaucoup d'espace vide. Je passe donc mon écran en 1080p puisque j'ai accès à aucun réglage et relance le jeu. Nous sommes donc accueillis sur un écran de choix de serveur. Pour un jeu de cet âge, il y en a pas mal. Par contre, certains ont des icônes à côté pour indiquer qu'ils sont spéciaux et j'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Je sais juste que j'ai pas le droit de m'y connecter. Pas grave, je prends le premier de la liste et le jeu me demande de choisir un empire. Bon, ignorons le fait que tout le lore soit dans ces petites boxes de textes alors qu'ils auraient pu prendre plus de place sur l'écran, ou encore le fait qu'il y a un looprock en fond extrêmement court et qu'il loupe mal. Vous aurez le choix entre l'Empire Shenzhou, Jino et Shinsou. Qu'est-ce que ça change d'être dans Shenzhou plutôt que Jino ? Aucune idée ! De plus, le lore m'aide pas trop puisque tout tourne autour de Pierre Métine et qu'on m'a pas dit ce que c'est. Donc, va pour choisir à la couleur, j'imagine ? Nous voici finalement à notre moment préféré, AK, la création de personnages. Je suis retournée vite fait sur les autres empires pour voir si les races et classes changeaient, mais non, on a tous le droit au même. Me demandez pas par contre pourquoi tout le jeu est parfaitement traduit en français, mais ils ont pas pris le temps de mettre le nom des classes. Il vous faudra donc choisir entre guerriers, ninjas, shura, shaman et licans. Les licans sont les seuls genderlock et les seuls qui n'aient pas une apparence humaine d'ailleurs. Je pars sur la classe de shaman puisque sa description laisse sous-entendre qu'il s'agit de la classe de heal et me voici face à la personnalisation. Je jouais pas à des MMO en 2007, mais je suis à peu près sûre que même à l'époque, ça s'était considéré cheap. Waouh, j'ai hâte d'explorer cet univers. L'écran sur lequel on arrive donne grave envie. Pas de message de bienvenue de PNJ tout proche avec un point d'exclamation. Bon. Dans le doute, je clique sur le bouton d'aide en bas à gauche de l'écran et... Ouais, bon. On va arrêter de juger le texte et la présentation dans ce jeu que tout est très clairement resté dans son jeu. Je tente d'aborder le PNJ le plus proche et... ça m'avance pas vraiment. Pas grave, cherchons rapidement les options. D'abord pour régler un peu l'affichage du texte, puis on cherchera un sens à notre vie. Sauf qu'il est impossible de régler sa résolution dans Metin2. Les options sont très... épurées. Et vous n'avez pas de menu vous permettant de choisir une résolution ou un mode fenêtré. Par contre, si vous trouvez ça étrange qu'il y ait une musique rock en fond alors que vous explorez un univers oriental, vous pouvez changer la musique. Hé ! Déjà pas si mal ? Après avoir un peu plus fouillé dans mes menus, je finis par trouver l'onglet des quêtes dans mon menu de personnages. Une box me dit donc que le garde du village va me donner diverses tâches. Ok. Et le jeu m'indique aussi que je peux directement aller chasser sans aucune quête. Donc, a priori... Ok... Le garde donc. Le voici avec une magnifique flèche pour vous indiquer qu'il a quelque chose pour vous. Pourquoi ne pas ouvrir la carte de la zone pour voir si d'autres personnes ont des quêtes pour moi ? Oh ! Mais elle est ouverte ! Juste là ! Pas moyen de la grandir ou de zoomer, il faudra faire avec. Les carrés verts sont des PNJ et passer votre souris dessus vous indique leur nom. Mais dès qu'ils sont un peu regroupés, ça devient légèrement compliqué. Vous constaterez aussi que des carrés rouges clignotent sur la boussole. Et c'est ces carrés qu'on doit suivre pour nos quêtes. Le garde me dit en gros que je suis une petite merde bonne à rien et que je ferais mieux d'atteindre le niveau 10. Puis, me demande d'aller tuer 9 chiens errants. Je sors du village et je commence donc à taper. Double-clique sur un ennemi pour lancer les auto-attaques. L'auto-attaque est assez rapide et repose sur un combo qui finit par une AOE. Et heureusement qu'elle est rapide vu que je n'ai aucune autre compétence. Vous remarquerez aussi que lorsque j'agresse un mob, deux autres rejoignent le combat. Dans Métine 2, on n'affronte pas d'ennemis un par un. Tous les ennemis viennent en trio. Ou sur la première carte, tout du moins. C'est pour cette raison que les ennemis sont aussi entassés. Et ça veut aussi dire qu'il faut faire particulièrement attention lorsqu'on attaque quelque chose de ne pas réaliser une AOE trop proche d'un ennemi d'un autre pack. Par contre, ça fait déjà un moment que je tue des chiens là et je vois pas ma quête avancée. C'est quoi ce délire ? Oh. Non. Permettez-moi de vous faire rapidement un petit tour de cette zone. Vous voulez ? Vous voyez, le garde m'a dit d'attaquer des chiens errants. Sauf que c'est loin d'être les seuls mobs avec un modèle dans ce style. Et qu'il y a aussi des chiens errants affamés dans le lot. Et les chiens errants affamés ne comptent pas pour ma quête. Oh, et vous ferez aussi gaffe à ne pas aggro un loup niveau 6 qui traîne juste à côté de vos chiens level 1. Métine va vous demander de tuer beaucoup de mobs. Et autant vous dire que les modèles ne vont pas franchement être variés. Pendant que je décime du loup, j'aborde une dame qui ne panique absolument pas à la vue de ce qui l'entoure et m'explique que les loups lui ont volé ses galettes dorées. me demandant de les récupérer. Donc, les loups ont volé du riz. Bon, certes, mais vous voulez que je les récupère en plus ? Ça me semble particulièrement peu hygiénique, mais très bien. Problème par contre, les voleurs de riz sont des loups alpha-bleux. On est mal barrés. De retour en ville, on m'introduit au vendeur d'armure. L'inventaire a un système où les gros objets prennent plusieurs cases, ce qui est sympa. A l'issue de ma quête, le vendeur me remercie et me donne de l'argent en me disant que ça devrait suffire à acheter une armure. Menteur. S'en suit la quête des amoureux. Cette jeune fille issue présente se fait courtiser par le marchand d'armes, mais il ne vient plus chanter sous ses fenêtres depuis quelques jours. Pleine de bonne volonté, je vais donc demander au marchand pourquoi il ne chante plus. Et il me répond que c'est parce qu'il pue. Alors déjà, je ne vois pas en quoi pu et l'empêche d'aller chanter en bas de chez elle, mais le pire dans l'histoire, c'est que plutôt que chercher d'où vient la puanteur, il veut juste la masquer avec un parfum. Monsieur, je n'ai pas à googler voir de quel genre de maladie tordue peut venir une mauvaise odeur, parce que je respecte trop mon historique, mais je suis à peu près sûre que ça peut être tout un tas de trucs graves. Mais qui suis-je pour juger ? Le type me demande de lui ramener des lilas. Peut-être c'est là que le jeu m'introduit un système de cueillettes, ou peut-être qu'on va m'introduire un autre PNJ qui vend des plantes. Non, on récupère des lilas sur les loups. Ouais. Je décime donc du loup en cherchant un brin de lilas en bon état vu qu'a priori, ils ne savent pas en garder des frais sur eux, je ne sais pas. Puis le rapporte au gars qui me demande de lui trouver du musc pour finir son mélange. Alors de 1, je ne suis pas à ta bonne. Et de 2, vous ne pourrez en commander que dans un magasin très spécial. La pièce qui tourne en bas à gauche de votre écran vous y mènera. La pièce qui... Sérieux ? Tu me demandes d'acheter un item dans ton shop pour finir la quête le jeu ? Bordel, mais l'audace ! Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai acheté son musc à la con, mais que ça n'a pas direct atterri dans mon inventaire, non. Je dois le retrouver dans l'entrepôt de la boutique. Où est cet entrepôt ? Aucune foutue idée. La quête me parle ensuite d'un magasinier, et j'ai eu la foi de faire toute la ville que bien plus tard pour le trouver et rendre la quête. Mais le pire du pire, c'est qu'une fois que j'ai trouvé ce fameux magasinier, cet enfoiré s'est foutu de moi. Parce que je pouvais accéder aux fameux entrepôts depuis un onglet de mon inventaire. Quelle quête de merde, sérieux. C'est censé me donner envie d'utiliser le shop ? Bah, croyez-moi, ça m'a vaccinée. Mais puisque le jeu nous a forcé à l'ouvrir, parlons shop. Vous vous doutez peut-être qu'un jeu de 7 âges édités par Gameforge a un système d'achat abusif. La question c'est, à quel point ? Pour facilement l'illustrer, laissez-moi vous parler du déplacement endgame. Vous pouvez déplacer votre personnage à l'aide de ZQSD. Et vous pouvez aussi cliquer là où vous voulez vous rendre, en notant qu'il n'y a pas de pathfinding et que tout a de la collision. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la vitesse de déplacement par défaut de votre personnage. Du coup, que vend-on dans le magasin ? Des potions de vitesse bien entendu ! Mais je vous rassure, il y a aussi tout l'arsenal du pay to win. Des potions d'attaque, de meilleure île et même les tenues vous donneront des boosts. Si vous vous souvenez aussi, lors du choix du serveur, j'avais pas accès à certains. Et bien, c'est parce qu'il faut payer pour pouvoir y jouer. Selon le site officiel, ces serveurs réservent des événements spéciaux, des boss mondiaux et de meilleurs butins. Vous pourrez aussi acheter des tickets vous permettant d'accéder à des donjons qui a priori ne sont pas disponibles sans. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le shop vend. De quoi transformer votre compte en botte. Je déconne, zéro. Il y a vraiment des items que vous pouvez acheter et qui font jouer le jeu seul pour farmer. Voilà voilà ! Et maintenant, un ancien gros joueur de Metin 2 va vous parler craft. Ce passage sera un passage difficile, mettant en exergue toute la détresse, le profond désarroi et les traumatismes vécus par les joueurs. Les MMO peuvent être dangereux, les MMO peuvent briser des vies. Ne sombrez pas dans la dépendance aux MMO. Allez vendre des pommes sur Animal Crossing. Il y a un truc qui est intéressant dans ce MMORPG, c'est que le jeu t'incite à jouer seul car il est plus rentable dans ce sens. Mais pour jouer seul et résister face à ces fameuses pierres Metin, qui sont, je le rappelle, la source de revenus et de loot principales, il faut un équipement puissant. Et pour avoir un équipement puissant, il y a trois éléments différents. On va prendre d'un exemple une armure. Une armure, du coup comme toutes les autres pièces d'équipement, ont 10 niveaux d'amélioration. Pour augmenter ce niveau, on va aller voir le forgeron du village. Ce forgeron qui a loupé son CAP vu son pourcentage de réussite si bas. Le souci avec ces échecs, c'est que tu perds à la fois les matériaux et l'armure en question. Poubelle ! Mais t'inquiète pas, pour remédier à ça, le jeu te propose le parchemin de bénédiction. C'est un objet qui permet de faire la même chose que le forgeron, sauf que si t'as un échec et que tu foires ton amélioration, l'armure ne disparaît pas. Elle baisse juste d'un niveau. Mais pour avoir ce fameux parchemin, qui disparaît après l'utilisation bien évidemment, soit tu peux en loot quelques-uns si t'as beaucoup de chance à partir du niveau 50. Il faut vraiment beaucoup de chance, j'insiste. Soit tu en achètes un contre de la thune dans le fameux Time Shop. Tiens, tiens, tiens. Après, on peut aussi fusionner des pierres. Suivant le niveau d'équipement, on peut en mettre d'une à trois. Elles ont des effets très efficaces. Mais si la fusion foire, évidemment, on se retrouve avec un morceau de pierre brisée qui n'a absolument aucun effet, qui prend un slot. Et pour le retirer, il faut payer. Payer du vrai argent pour retirer des gravats. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie ? Le troisième point, c'est probablement le plus important et même le plus grave. On peut rajouter des bonus. Donc moi, de mon temps, à mon époque, quand je jouais il y a de ça plus de 10 ans, on pouvait mettre jusqu'à 5 bonus sur une pièce d'équipement. Le souci, où c'est qu'il est ? Dans le Time Shop, vous avez dit ? Comment vous savez ? Et oui, pour ajouter un bonus. Et oui, j'ai bien dit un bonus. Il faut acheter un objet qui coûte l'équivalent de 10 euros. 10 euros. Cet objet à 10 balles, là. Il peut échouer. Ça veut dire que tu achètes un objet à 10 balles. Pour ajouter peut-être un seul bonus. Car s'il échoue, l'objet qui sert à ajouter le bonus en question disparaît. Mais c'est pas tout. Une fois que tu as tes 5 bonus sur ton armure. Donc à peu près 70 balles au minimum. Mais pour avoir des bons bonus. Car quand tu ajoutes un bonus, c'est un bonus aléatoire. C'est pas toi qui choisis. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Donc tu peux avoir un bon bonus avec un pourcentage très faible. Ou un bonus à chier avec un très fort pourcentage. Nous, ce qui s'intéresse, évidemment, c'est un bon bonus avec des gros pourcentages. Du coup, si les effets et les pourcentages ne te conviennent pas, tu dois aussi payer pour les changer. Et ce changement, tu le choisis toujours pas. L'objet qui te permet de faire une rotation de bonus est aléatoire aussi. Bon, au moins, il échoue pas. C'est déjà ça, on va dire. Mais je vous rassure. Si vous voulez pas dépenser d'argent dans le jeu, vous pouvez farmer pendant des heures pour espérer gagner un peu d'argent. Créer un deuxième compte que vous transformerez en magasin. Car oui, y'a pas d'hôtel de vente. Je crois que maintenant y'en a un, mais il est évidemment payant. C'est votre personnage qui se transforme en monétable. Et donc, vous ne pouvez pas jouer avec ce compte le temps de la vente. Oui, parce que ce ne sont pas des monstres quand même. Tu peux payer 878 balles pour te créer un stuff plutôt cool, mais tu peux le mettre en vente. Même ces pièces d'armure bien boostées aux euros sont vendables, évidemment. Bon, c'est pas grave, je suis une vraie gameuse. Qu'importe la vitesse de déplacement propre à une retraitée, je vais continuer de jouer vanilla sans boost. Et ça tombe bien. Ce brave biologiste étudie la nature et a besoin de fleurs de pêcher pour avancer dans ses recherches. Donc, à votre avis, c'est là qu'on cherche des fleurs au pied d'un arbre ? Bon, je décime patiemment la population de loup. Encore. Et je ramène des fleurs à ce sale type. Petit détail qui a son importance, je ne peux lui en remettre qu'une à la fois, vu que ce bâtard doit s'assurer de leur état et peut m'en refuser. C'est chiant, mais dites-vous que là encore, je peux les enchaîner. Plus tard, il faudra patienter entre chaque remise d'items. Patienter ? Genre, une journée entière IRL. Si je vous dis qu'on peut réduire ce temps via un item dans le shop. Après toutes ces péripéties, mes efforts sont enfin récompensés via l'apprentissage de ma première compétence. Je vais enfin pouvoir appuyer sur un bouton au milieu des auto-attaques. C'est beau. Vu que je suis de bonne humeur, j'accepte de réaliser une patrouille autour du village. Et outre la description de quêtes extrêmement détaillées et immersives, sachez qu'il s'agit vraiment d'un tour du village à pied et que ça m'a pris 4 minutes. On s'est amusé par ici, dites-moi. Bon, c'en suis une brève période d'extermination de loups puisque j'ai plus aucune quête. Je level up et je débloque de nouvelles quêtes. Je vous présente Yona. Yona est asthmatique et a besoin de noyaux de pêche pour aller mieux. Me demandez pas, ça doit être un remède de grand-mère. Et à votre avis, où est-ce qu'on va aller récupérer ces noyaux ? Eh bien vous avez faux ! Les noyaux c'est sur les sangliers, pas les loups ! C'était un piège ! Je continue à tuer du mob, je vais demander au papa ce qu'il veut manger ce soir parce que les PNG de ce monde ne savent pas marcher et c'est déjà l'heure d'un nouveau quiz ! Une jeune femme va se marier et impossible de le faire sans avoir de bonnes fleurs. A votre avis ! Ou récupère-t-on des fleurs assez belles pour honorer cette cérémonie sacrée qu'est le mariage ? Voici quelques images de loups tout mignons pour vous aider à surmonter tous les massacres que nous venons de vivre sur cette chaîne. Et finalement, une quête qui me propose de changer de zone. Adieu les loups ! Je pars pour des contrées plus accueillantes où je passerai peut-être à des humains à massacrer. C'est pas parce que le portail a un nom de variable que ça va forcément être nul, hein ! Par contre, vraiment, qui a choisi les musiques ? Voici la nouvelle ville, et oui, les PNG sont strictement identiques à ceux de la première. Je donne les fleurs récupérées à la vieille dame et elle me dit de prévenir Octavio qu'il est invité à la cérémonie. Octavio ? Qui vit dans la première ville ? Je vais fêter un câble ! Sur le chemin du retour, j'ai accès à une quête qui mentionne encore la fameuse « Pierre qui tourne ». Mais je comprends rien à ce qu'elle attend de moi, donc c'est bon, hein ! Au bout de trois heures de jeu, je rencontre enfin un PNG qui m'offre un fragment de lore tout en m'insultant que j'ai rien appris à l'école. Autrefois, il n'y avait qu'un seul empire. Après l'apparition des pierres médecines, il a été partagé en trois empires distincts. Shinsu, et l'empire du commerce, Shunjo, l'empire de la religion, et Jino, l'empire de l'armée. Chaque empire essaye de se remettre des émeutes qui ont accompagné l'arrivée des pierres médecines, tout en essayant de réunifier le continent. Vous aussi devez participer à cette mission de réunification de l'empire. C'est important, ne l'oubliez jamais ! Fin d'exposition du lore ! Ouais, on va pas aller loin. Je retourne voir le forgeron qui a besoin de moi, et il me demande d'aller voir le bûcheron dans le second village dont je reviens. Ok, le bûcheron. Voilà, c'est bon. Et je finis la quête... Hein, ici ? Attendez, j'ai pris la quête au forgeron de la première ville, et je la rends à son double de la seconde ? Mais que... Oh, et prenez le temps d'apprécier les phrases random des ennemis sur le chemin du retour. De vrais poètes. Par contre, les quêtes qui m'offrent du stuff niveau 18 alors que je suis niveau 11, elle est bien vous faire voir. Un peu plus loin, je loot une monture disponible uniquement 9 minutes, donc admirez très rapidement mon fier destrier. Je n'en suis qu'à 4 heures de jeu et calque, et le jeu me donne ma genre 20ème quête où il faut tuer des loups. Je traîne les pieds dans la zone et tombe sur ce magnifique caillou. Et là, voyant mon personnage, immobile face à ce paysage, vous vous dites peut-être qu'il a manqué quelque chose à cet épisode des MMO4E. Quelque chose qu'il y avait pourtant en grande quantité dans les précédents montages. Il faut payer pour pouvoir utiliser les émotes. Je déteste ce jeu ! Sous-titrage ST' 501